La Corse possédait déjà son radar météo sur la côte est, ne manquait plus que celui d'Ajaccio pour couvrir toute la partie ouest dans un rayon de 250 km. Frédéric Adjet, le directeur interrégional de Météo France pour la région PACA Corse. Dans la région sud-est en général, le climat méditerranéen favorise des crues rapides sur des petits cours d'eau. On le sait en été, on a des soucis avec ce genre de phénomènes, les canyons, la randonnée en montagne. Mais à plus grande échelle, ensuite à l'automne, on a des fortes pluies désormais avec ce radar qui peuvent être suivies avec plus de précision. En octobre 2016, un coup de vent à plus de 140 km heure avait frappé localement la place Millau à Ajaccio et emporté un chapiteau blessant plusieurs personnes. Exemple type d'un phénomène violent et exceptionnel que ce nouveau radar sera désormais en mesure de voir, tout comme les crues et les fortes précipitations. C'est un radar qui bénéficie de toutes les avancées, donc il permet évidemment de détecter les précipitations. Il permet aussi de mesurer le vent. Il permet aussi, grâce à des algorithmes qui commencent maintenant à être au point et qui ne l'étaient pas il y a seulement quelques années, il permet de discriminer entre la pluie, la grêle, la neige. Ça aussi, c'est une, je dirais, des choses nouvelles dans la capacité technologique qu'on peut avoir. Des informations et des prévisions que les communes pourront obtenir en temps réel via une application numérique spécifique, ce qui devrait permettre aux services de sécurité de mieux anticiper les épisodes de pluie les plus intenses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !